Stéréo Chic Globetrotter En partenariat avec Globetrimers Avec Globetrimers, on part tout de suite à Paris Retrouver Félix, que nous avons déjà eu deux fois sur cette antenne Un fil rouge avant l'aventure, pendant l'aventure Et le voici revenu du Togo, où il est parti pour une aventure humanitaire Bonjour Félix Salut Gauthier, salut à tous les auditeurs et encore merci pour l'invitation Toujours un peu admiratif quand on est jeune comme ça De se dire, allez je vais aller aider un village en plein cœur du Togo Je vais aller construire un puits Je vais ramener mes petits bras musclés Et une bonne idée pour que le village soit alimenté en eau Tu me dis qu'aujourd'hui, grâce à ce puits qui a été posé 4 à 500 personnes peuvent venir tous les jours profiter d'une eau propre C'est exactement ça C'est vrai que l'année passée, je ne faisais pas du tout ça Mais j'ai toujours été intéressé par les problématiques liées à l'eau Et je me suis mis en partenariat avec une association sur place qui est locale Moi j'ai ma propre association Et de fil en aiguille, on a trouvé un village Où ça fait 2 ans qu'ils demandaient l'aide de la solidarité internationale Pour pouvoir avoir de l'eau potable Ils n'avaient toujours rien Donc en partenariat avec Globe Dreamers, que je remercie On a mis en place une campagne de crowdfunding Et de là, je suis parti en autostop jusqu'au Togo Alors autostop, c'est déjà une aventure Arriver là-bas en Afrique aussi T'es dans un pays qu'il faut, on peut le dire aujourd'hui qu'on est tranquillement à Paris Qualifié de difficile politiquement En plus, tu critiques un peu peut-être la façon de faire de temps en temps Et t'as pas été forcément le bienvenu Ouais, alors c'est ça Donc en parallèle de ce projet de puits Et du financement participatif Là je suis en préparation aussi d'un mini-documentaire On va dire quelque chose qui va être Moyen-métrage, une trentaine, 45 minutes Et la question que je posais J'ai fait plusieurs interviews Avec des opposants politiques notamment C'est pourquoi ce pays Clairement et foncièrement a de l'argent Il a le financement pour permettre à tout le monde D'avoir de l'eau potable Pourquoi ça n'est pas encore le cas Et donc j'ai été invité à une émission politique Où il y avait des opposants Je remercie ma bonne étoile Je n'y suis pas allé Parce qu'il y a eu plusieurs réflexions dans ma tête C'est vraiment un opposant politique Qui est reconnu dans le pays Donc je n'y suis pas allé Là à l'heure actuelle Ils sont tous encore en prison Et suite Pardon ? J'ai fait wow Suite à cette émission politique Donc l'ambassade m'a envoyé un message Ambassade française qui m'a dit Bon clairement Félix Là ce serait peut-être mieux Que tu retournes dans ton pays Donc maintenant Je suis bien content d'être à Paris Sains et saufs Ils ne peuvent pas venir un matin à Pé La dernière fois qu'on s'est parlé T'étais là-bas au Togo T'étais en petit t-shirt La différence c'est que Cette fois-ci t'as un beau gros soupule Et une veste au-dessus Parce que c'est un rhume C'est pas les mêmes conditions météo Concrètement Dans le village où t'étais Quand on a besoin d'eau On va au bord de la rivière Et on boit une eau Qui est épouvantable Pour la santé Ouais bah alors clairement On le voit déjà Rien que visuellement On voit que c'est de l'eau Qui est marron Concrètement Quand je posais la question Justement aux enfants Et même aux parents Pour eux C'est vraiment de l'eau Qui est potable C'est de l'eau Ouais voilà c'est ça Étant donné qu'ils sont obligés De faire avec ça Pour eux c'est normal J'ai eu la chance aussi D'interviewer une sorte de médecin On va dire là-bas Et lui il m'a expliqué Que concrètement C'est à cause de ça Qu'il y a beaucoup de décès Notamment chez les jeunes Mais étant donné qu'ils boivent cette eau Ça leur apporte des maladies Type latifoïdes Et petit à petit Ils en meurent Ça a détruit l'organisme C'est vraiment absolument imbuvable T'as voulu faire local T'as voulu boire cette eau Et résultat Tourista Tourista Voilà Pendant deux semaines Aux chiottes Je ne vous fais pas de dessin Vous avez bien compris Mais ouais c'est ça Et concrètement Le puits que tu as installé Comment ça marche Est-ce que c'est un équipement Qui est difficile Qui est lourd Ou au final Avec un petit peu de volonté On pourrait multiplier ça facilement Bah alors juste Oui 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 C'est très facile En fait on avait fait Plusieurs devis justement Avec l'association locale Avec qui j'étais en collaboration Donc ça coûte à peu près Entre 750 et 800 euros Ce qui n'est pas énorme Mais il faut savoir Que le salaire moyen au Togo C'est 35 000 francs CFA Donc à peu près 50 euros Il n'y a pas de mairie Il n'y a pas de tout ça là-bas Ça n'existe pas Ils n'ont aucune subvention Par l'Etat Donc oui C'est des choses qui sont Tout à fait faisables Il faut un petit peu de financement Et il faut des acteurs locaux Pour pouvoir travailler Parce que bien sûr Même si c'est à la pelle La pioche Et qu'il faut du ciment C'est compliqué De le faire nous-mêmes Et mieux vaut Travailler avec des acteurs locaux Comme ça On fait travailler aussi Le commerce Et l'économie locale Ça semble tellement bête Je pense Quand je t'écoute parler Je pense à Balavoine Qui faisait ça Dans les années 80 Qui profitait de l'infrastructure Du Paris-Dakar Pour pouvoir passer Dans les villages Équipés en puits à eau C'est étonnant Qu'on parlait de ça Dans les années 80 Qu'on est en 2022 Et que le problème Ce n'est toujours pas réglé Voilà C'est des questions politiques Je pense que Clairement Alors autant Pour faire de l'économie Sur des anciennes Des anciennes colonies Il n'y a pas de soucis Par contre pour les aider Sur d'autres problèmes C'est un peu plus compliqué Donc je pense Déjà merci pour la comparaison Et puis je pense Que si tout le monde Mets un peu du sien Et voit un peu plus haut Que son nombril On pourrait aider Tous ces pays Où justement Il y a des problèmes Juste des problèmes lambda Mais voilà Des problèmes par exemple Liés à l'eau Voilà Sur l'antenne de StéréoChic Dans l'émission Globe Rotter On a ce partenaire Globe Dreamers Je suis content Qu'on puisse se poser Sur leur travail Parce qu'évidemment Ils t'ont aidé Sur l'organisation Du crowdfunding Mais ils vont au-delà Et c'est peut-être L'occasion de saluer Une équipe qui est mobilisée Pour que la planète Change de visage Exactement Bon alors A tous les auditeurs Qui nous écoutent Pour tous ceux Qui auraient potentiellement Une idée Par rapport à des projets Aussi bien écologiques Qu'humanitaires Ou autres N'hésitez pas A contacter Globe Dreamers C'est une équipe De jeunes Très actifs D'ailleurs un petit coucou A Raphaël Je te remercie Raphaël De m'avoir répondu Aussi rapidement Et avec un réel suivi C'est à dire Qu'ils vont vous proposer Des stratégies De communication Tout au long de votre voyage Pour récupérer De l'argent Et ils répondent A toutes vos questions En plus ils ont Des partenariats Avec des super radios Tels que StéréoChic Radio Ça fait plaisir Félix Autre projet En cours T'as des petites idées Déjà pour le futur Ouais bon alors Je suis un petit peu Compliqué à suivre Mais je me fais Ma petite pub Comme ça S'il y en a Qui sont intéressés Par me suivre Donc ça s'appelle Va voir ailleurs Sur toutes les plateformes De réseau social La suite Donc là Dans une semaine J'ai trouvé Des billets d'avion Je pense que je vais Partir un petit moment En Bulgarie Tu me parlais De Balavoine Qui faisait le Dakar Donc moi je vais faire Le 4L Trophy Là à partir de mai Ça a été repoussé Et après J'ai comme projet De partir Là je suis en contact Avec plusieurs associations Il faut que je m'en renseigne Vraiment Mais partir en Amérique centrale Pour potentiellement Construire une sorte D'école C'est vraiment pas une école Comme nous on l'entend Mais une sorte de petite école Félix C'est un vrai plaisir De t'avoir accueilli Sur cette antenne Content que ce projet Aie pu aboutir Et puis tu reviens Quand tu veux Et bien il n'y a pas de soucis Gauthier C'est moi qui te remercie Merci à tout le monde Et puis voilà Dans un futur proche Je pense qu'on reparlera De tout ça Je te remercie en tout cas Globetrotter En partenariat avec Globetrumers L'organisme qui t'accompagne Dans tes projets engagés À travers le monde Globe-drumers.com Stéréochique Radio